Coucou à tous, aujourd'hui on va travailler sur cette toile de chez Diamant Arclep qui est une toile d'Ennis Guerrero qui s'appelle Artemisa. Elle est magnifique, elle fait 1m 104cm par 56cm, elle est super grande, c'est la première fois que je fais une toile aussi grande. J'ai commencé il y a un petit moment mais franchement j'ai l'impression de ne pas avancer, mais bon c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je vous retrouve après une petite absence avec une vidéo de Diamant Painting. Excusez-moi, je vais l'avoir un peu cassée, j'ai été malade en fait, j'ai besoin de faire une pause. Parce que quand on parle comme ça de santé mentale, il est important de faire des pauses. Et après j'ai été malade et j'ai toujours la voix enrouée. Je vous ai présenté il y a quelques jours la toile. Je ne sais plus quel est le nom, c'est Denise Guerrero en tout cas. C'est une toile Diamant Arclep. Et donc on va l'aider à monter ensemble. Pas tout le temps bien, parce qu'elle fait plus d'un mètre. Donc si vous voyez un écart, c'est normal, c'est parce qu'avec mon gabarit qui est ici, ça avait laissé des écarts. Et du coup, je suis très petit à rattraper le truc comme ça. Je découpe. Alors, pour la première ligne, je prends mon gabarit. Je le mets comme ça. Donc j'ai besoin de quelle couleur ? Je l'achète là. On va commencer par vraiment. Donc oui, j'ai besoin de faire une pause et puis mon traitement était assez lourd. Donc j'avais besoin de repos. Je commence à mieux le tolérer. Mais mon traitement est assez lourd ces derniers temps. Je prends plus de 10 médicaments par jour. Donc c'est un peu compliqué. J'en ai parlé avec ma nutritionniste ce matin, qui est spécialisée dans les TCA, donc qui a une approche très psychologique des choses. Elle me dit oui, mais imagine quelqu'un qui doit se battre contre deux graves maladies, contre deux lourdes maladies et qui a un traitement qui l'achève le matin. Je ne ferai pas grand chose parce qu'en ce moment, j'ai envie de rien faire. J'ai de la motivation de rien. Donc c'est un peu compliqué. Je n'aime pas trop quand c'est comme ça, mais je sais que ça n'a pas duré. Hier, j'ai déjà réussi à faire ma vaisselle. Ma nutritionniste m'a dit une chose par jour. Donc aujourd'hui, ça va être filmer une vidéo, faire le montage. Donc de maladies, oui, parce qu'il y a l'alcoolisme aussi. Je suis alcoolique en fait. J'en ai confiance. Alors ce n'est pas un alcoolisme où je poitre tous les jours et tout. J'ai quand même une addiction à l'alcool. Et de toute façon, l'alcoolisme, ce n'est pas boire plus de vin, un verre par jour. Voilà. C'est dès qu'on sent que pour nous, la consommation d'alcool est un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème avec l'alcool. Tout simplement, si on sent qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. C'est logique. C'est tout à fait logique. Mais c'est un peu compliqué de gérer ces deux choses-là en même temps. Et donc, elle m'a dit étape par étape, j'ai repris du poids et tout. Oui, je me suis achetée de vêtements sur Vinted. Il y en a qui ne vendent pas du tout. Mais je ne veux pas les revendre ou les donner parce que je me dis peut-être que quand ça ira mieux, je pourrais perdre du poids et que ça m'ira. Et donc, voilà. Donc, ça va faire un écart à cet âge-là. Mais après, ça ira beaucoup mieux. Et le gabarit, il n'est pas précis en fait. Donc, je ne vous conseille même pas d'acheter un gabarit en fait. Parce que ce n'est pas précis du tout et ça vous fait des écarts après. Donc, non. C'est bien pour s'entraîner d'aller mettre tout sur les toiles où il y a des écarts. Où ce n'est pas gênant parce que de toute façon, il y aura des écarts. Mais sur les toiles, l'action, c'est beaucoup moins gênant. Parce que ce n'est pas du tout que je touche. Mais là, il suffit d'un millimètre d'écart. Et tout est foiré. Donc, cette toile, j'ai fait pour un de mes ex. Je suis toujours en contact. Et on ne s'était pas vus pendant 15 ans. On s'est revus. Voilà. Mais ça n'a pas tenu. Je ne suis pas prête à être en couple en fait. J'aime bien mon petit quotidien comme il est. Enfin, voilà. J'aime bien ma vie telle qu'elle est. Et je n'ai pas envie de la changer. Enfin, de mon petit point de vue relation amoureuse. Donc, je ne suis pas restée avec lui. Alors, on va mettre un petit peu de noix. Alors, cette couleur-là, celle avec laquelle je galère le plus, c'est la 3 371. Tous les diamants quasiment sont collés. Donc, on va faire ça d'abord. Donc, en fait, oui, je me sers des coins que j'ai déjà fait pour en avoir deux minimum. Il faut avoir deux coins minimum, enfin, deux carrés déjà mis pour que ça s'imbrique avec les autres. Donc, ça dure un petit moment. Mais j'aime bien faire comme ça en fait, ça me détend. Ça me détend et c'est beaucoup plus précis que le gabarit quand même. Donc, le gabarit, franchement, je n'en ferai plus des sur la tête. Ce n'est pas là, vraiment, enfin, que ça m'arrive. Et je voulais poser quoi, déjà ? Deux petits points. Donc, voilà, voilà pour les nouvelles. On a emmené Hugo Chélevéto. Il a une rhinite, une rhinite, une conjonctivite chronique. Mais il n'y a rien à faire d'autre que de lui mettre de la solution oculaire dans les yeux. Ça aurait pu être les dons, donc heureusement que non, parce que ça aurait coûté très cher. Mais moi, on s'est vu, elle fait une petite visite de routine. Et puis, on a appris des choses avec mon ami, donc mon ami m'épose beaucoup dans mon... J'ai arrêté de faire du bruit. Mon ami m'épose beaucoup dans mon quotidien. Il m'épose beaucoup. Oui, il est toujours là. Je peux compter sur lui, franchement. Je souhaite à chaque personne de trouver une amitié comme celle-ci. Parce que ça vaut mille relations amoureuses, quoi, limite. Donc, c'est un peu comme un frère, en fait. Un frère qui est plus proche que moi et que mes soeurs. Mais ça est comme un frère. Alors qu'à la base, on est sortis ensemble. On a vécu ensemble. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne. L'approche des 200. Ça fait plaisir. Il y aura une vidéo sur deux qui marche, mais c'est pas grave. En moyenne, c'est ça. Bon, il va passer une autre couleur. Donc, le petit sablier. Après, sur une toile d'un mètre, un écart comme ça, ça ne va pas se voir énormément. Quand la toile va être entière, puis je vais essayer de rebaisser petit à petit, de desserrer, en fait, d'harmoniser. Non, je ne pense pas avec ce trop, j'ai non. J'espère que vous voyez bien, parce que j'ai fermé les rideaux. J'ai des rideaux thermiques, parce que chez moi, en fait, il n'y a pas de volet. Et je suis explosée, explosée plein sud. Donc, avec le soleil qui fait et tout, les chaleurs, c'est juste insupportable. Et puis, avec un petit lapiné qui est dans la fraîcheur, c'est encore pire. Il faut faire encore plus attention. Donc, j'ai fermé les volets. Donc, j'espère que vous voyez bien. Je n'ai pas fermé les volets parce que je n'en ai pas, mais j'ai fermé les rideaux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Où est-ce qu'il commence ? 939. C'est un marron très foncé. J'aime bien faire ça avec une barquette et faire ça après. Même si je n'utilise pas de multiplaisseur avec les diamants carrés. La multiplaisseur, c'est quoi ? C'est un embout, on peut mettre 3, voire de 3 à 8. Je ne sais pas jusqu'à combien ça va, mais vous pouvez mettre plusieurs diamants en même temps. Avec la cire. Mais moi, je l'utilise surtout quand j'ai envie sur les diamants, pas sur les carrés. Je sais qu'il y en a qui arrivent à attraper plusieurs carrés avec leurs pinces. Moi, ce n'est pas le cas. Alors, le sablinier. J'appelle ça le sablier, même si ce n'est pas forcément ça, mais je ne sais pas ce que c'est comme forme. Donc, je dis un petit sablier. Oui, je dis un nom pour mes diamants, pour me repérer, pour avoir une petite note en tête. J'aurais pu continuer sur le sablier. Sinon, j'ai commandé pas mal de vêtements sur Vinted. Alors, il y en a, oui, je vous l'ai dit. Il y en a qui ne me vont pas, mais j'étais hyper contente de me faire plaisir en fringues. Je suis resté avec de la seconde main. Surtout que je préfère acheter de la seconde main, parce que je ne sais pas combien de temps j'ai porté ces vêtements. Surtout qu'il y en a qui ne m'aime pas. Bon, j'aurais acheté en magasin, j'aurais su tout ce qui ne m'allait pas et je ne les aurais pas pris. Mais voilà. En attendant, j'ai donné une veste à ma mère, qui va bien. Ce n'est pas son style préféré, mais bon, ça, des pannes. Et là, je porte un petit pantalon et un petit top que j'ai commandé. Je les trouve très bien ensemble. Le pantalon est un peu serré, mais il va se détendre, parce que je suis quasiment persuadée qu'il y a de la stane dedans. La chambre. C'est bien. On n'a rien vu. C'est quoi ? C'est vrai, je te regarde. Donc, mon lapin, il s'espère comprendre. Quand il n'a plus de granulé dès que je sors de la cuisine, mon lapin, dès que je sors de la cuisine et qu'il n'a plus de granulé, il me saute partout autour. Et il voit que je n'ai rien et qu'il s'en va et puis je regarde sa gamelle et je vois qu'il n'a plus de granulé. Donc, mon lapin, je l'ai de son liberté, en fait. C'est pour ça qu'il a bouffé la fibre. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais bon. Il a bouffé la fibre et du coup, je n'ai plus rien. Et j'ai un copain qui a essayé de bidouiller ça, mais je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. J'ai un copain qui a essayé de bidouiller ça et c'est encore pire. Il m'a tout démonté. Donc, là, je n'ai plus de fibre. Il faut faire une remise en service. J'ai la flemme d'appeler. Ce n'est pas le top, mais bon, je ne me prends pas trop la tête. Parce que moi, je regardais sur toutes les vidéos YouTube sur ma télé et je peux les regarder sur le portable. Donc, ce n'est pas trop gênant. J'ai aussi des crises d'angoisse dès que je vais chez mes parents. Je vous les ai dit aussi, je crois. Donc, d'abord, je croyais que c'était par rapport aux résultats qu'on attendait pour mon père. Je me suis rendue compte que ce n'était pas ça. Donc, on va faire quoi ? La petite parenthèse. Donc, voilà. Qu'on va vous dire d'autre ? Je ne sais pas trop. Tenez-moi des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Donc, je vais faire mon vintage avec les vêtements qui me vont. J'ai demandé à Fred de filmer les tenues portées. Je pense que ça peut être intéressant, même si je ne suis pas une chaîne accentuée, mode ou même beauté. Enfin, voilà. Mais, il faut voir à peu près ce qu'on peut trouver sur Vinted, dans quel état et tout. Donc, je pense que ça peut être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sinon, voilà. Rien de spécial. Mais ça m'a fait plaisir que Morgane me dise « Mais c'est une maladie que tu as par rapport à l'alcool et tu ne l'as pas choisie. » Bah, non. Je ne l'ai pas choisie. Je me suis engouffrée. Je me suis engouffrée moi-même dedans. Mais non. Puis, il y a de l'alcoolisme dans ma famille. Donc, c'est vrai qu'il y avait des risques. Puis, la maladie que j'ai, la schizophrénie, amène à des addictions telles que l'alcool, le tabac, la drogue. Voilà. Moi, je ne touche pas aux drogues. Mais le tabac et l'alcool, oui. Malheureusement. Donc, si je la vois quand même, c'est quand même ça. Ce n'est pas que je ne vais pas fumer. Surtout que je fume plus que 2-3 cigarettes par jour à peine. Mais parce que j'ai été malade et que je suis encore un peu prise. Je ne sais pas si c'est bizarre. En fait, ça a duré vraiment une journée, une pas bien. Deux jours à peu près. Ça a commencé le dimanche. Le dimanche, je n'étais pas bien du tout. Le lundi, j'étais à Ches. Et le mardi après-midi, ça a commencé à aller mieux. Je n'ai pas du tout ce que j'ai eu. Je n'ai pas fait de test Covid. J'avais un rendez-vous à ce moment-là. Je l'ai annulé. Pour symptômes Covid. Parce que voilà, il ne faut quand même pas rigoler. Je n'avais pas envie de faire de test. Mais je n'avais pas envie non plus de contaminer les autres. Donc, j'avais un rendez-vous pour faire des activités en centre thérapeutique. Et du coup, j'ai rendez-vous le 31 mai. Donc, c'est bientôt dans six jours. Oui, dans six jours. Sinon, j'attends deux points de mouer. J'espère qu'ils vont être simples à faire. Parce que les termes que j'ai reçues, c'était saoulant pour comprendre un peu le mécanisme. Et j'ai envie de faire un... Alors, pas vraiment un attrape-rêpe, mais une décoration murale en forme de cercle pour la fête des mères. Ma mère est contre les attrape-rêpes, donc voilà. Mais je n'ai plus de branches de bois. Voilà. J'en ai trouvé une très jolie. C'est un arbre de chambre à cramer, en fait. Il est trop beau. J'aimerais trop le faire, celui-là. J'aimerais que tu peines encore, peut-être qu'il y a des couleurs. C'est l'eau. Vous voyez, ça prend du... Ça prend un peu plus de temps qu'avec le gabarit, mais ça vise quand même. C'est pas... Alors, voilà pour les petites nouvelles. C'est vrai que c'est dur d'eau. Je vais y aller après une petite pause, mais ça va revenir. C'est dur d'eau, c'est dur d'eau. Quoi vous dire d'autre ? Je ne sais pas trop. J'essaie de réfléchir à ce que je pourrais vous dire, mais je ne vois pas. Je continue toujours à penser à la vidéo, comment j'ai fait pour aller mieux. Mais en ce moment, c'est compliqué. Donc, je ne vais pas la finir en ce moment, ça c'est sûr. Mais oui, je suis stabilisée. Il y a des hauts et des bas, bien sûr. Voilà, en ce moment, on est dans un bas. Et encore, ce n'est pas le moral. Le moral, ça va franchement. Donc, voilà, mais c'est plus la motivation. Le bien-être. Prendre soin de toi et tout. J'ai du mal dans ce moment. Je n'ai plus du tout mon application Sweepy. Alors, je commence à me désabonner. Parce que c'est très frustrant de voir tout ce qui ne va pas, que je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait. On arrive à la fin du carré. Et je vais vous laisser après. Ça fait déjà 23 minutes. Alors, vegan. Voilà. Là, c'est typique. Mince, c'est tombé. Ça, c'est un diamant qui est accroché. Là, j'ai l'impression d'accrocher. Et c'est cette couleur-là. Donc, je vous les ai dit, je ne suis plus la. 3371. J'en sens que c'est valable en face. Cette couleur me fait ça. Il y en avait qui étaient que les noirs sur Diamanteur Club. Moi, je n'ai jamais de souci avec le 310, mais on est souvent avec ce couleur-là. Les petits points. C'est cette couleur-là aussi, elle a tendance à faire un peu des paquets. C'est là, 938. Ça, j'avais déjà remarqué, celle-là. Alors, il ne me reste pas beaucoup de choses à me poser, surtout que là, ce n'est pas droit. Ça, je ne le fais pas. C'est le dernier hashtag du carré. Donc, je ne cuisine même pas en ce moment. Je mange ce qui me tente sous la main. C'est du laisser-aller, mais comme Marianne m'a dit, imagine-toi que tu as deux maladies à gérer en même temps et que tu as un traitement qui t'a pas le matin. Tu fais quoi dans ces cas-là ? Mais c'est sûr que c'est compliqué, effectivement, dans ces cas-là. Et je suis contente parce que c'est la première fois qu'on met vraiment le mot maladie sur mon addiction à l'alcool. sans jugement, en me disant que ce n'est pas de ma faute. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de l'entendre reconnu comme maladie, en fait. Même si les autres soignants l'avaient sous-entendu, mais ils ne l'utilisaient pas forcément. Mais ouais... Je vais mettre le petit point. Donc, ça fait du bien. Et j'adore ces rendez-vous téléphoniques avec Montréal. Je pense que je vais rester un petit moment sur ce système-là. Parce que je suis engagée pour un an. Je suis contente. Ça me convient parfaitement. Alors, le prix, c'est 55 euros par mois pour un an d'engagement. Et plus longtemps que vous vous engagez, plus c'est dégressif, quoi. Vraiment, c'est cher. Je ne sais pas si c'est dégressif, c'est le long terme. Là, on filme tout doucement. Et après, il ne me reste plus que trois petites parenthèses à poser. Ce n'est pas des parenthèses non plus, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas le gabarit qui fait des écarts, c'est moi. J'ai l'impression. Voilà. Il me reste plus de ranger mes boîtes. Je vous déloigne un peu pour montrer le rendu final. Le rendu de ce que j'ai déjà fait. Oui, c'est le gabarit. Donc, voilà ce que ça donne. Eh bien, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. C'est le moment où vous regarderez la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez un petit pouce en l'air. Ça me fera super plaisir et ça me douce en aura en plus. C'est gratuit. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Ce serait cool. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao. Coucou à tous. Aujourd'hui, on va travailler sur cette toile de chez Diamant Arcade qui est une toile de Nisquero qui s'appelle Artemisa. Elle est magnifique. Elle fait 1m 104 cm par 56. Elle est super grande. C'est la première fois que je fais une toile aussi grande. Je l'ai commencé il y a un petit moment. Mais franchement, j'ai l'impression de ne pas avancer. Mais bon, c'est parti. A tout de suite. Merci. Merci. Merci.